voilà donc on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui on va monter ce fameux starter kit de snips pour ça il n'y a pas besoin de grand chose en fait j'ai juste prévu quelques petits tournevis électroniques et puis on va suivre les instructions le but étant d'arriver à la construction suivante en suivant leurs instructions qui sont relativement simples même on va les faire ensemble alors on va mettre ça de côté step one étape une donc en fait l'étape une consiste à nous montrer comment est le montage d'accord l'étape 2 apparemment comment rouler le câble derrière et l'étape 3 c'est le montage final donc en gros très simple et on va simplement suivre ça alors on va déjà commencer par ressortir notre raspberry pi 3d plus une autre magnifique plaques snips on va sortir notre arrêt speaker 2 on a l'heure et speaker 2 on a la sortie audio on voit ici sur un petit port jst si je me trompe pas et bien entendu une autre alimentation qu'on viendra mettre après quelques petites vis qu'est ce qu'on retrouve dans ces vis on retrouve des vis pour des vis plates des vis c'est plat tout est plat ou qu'en cruciforme alors ça va pas être compliqué on va monter en tournalise plat mais c'est réglé alors qu'est ce qu'on nous dit là dessus on nous dit de prendre la plaque démonter le raspberry le respire et puis bien entendu le son alors voyons voir tout ça on nous dit le troisième trou puis je crois que je vais avoir un problème de vis je vais avoir un problème de vis messieurs dames je vais avoir un problème de vis alors effectivement après confirmation il semblerait que ça soit pas les bonnes vis qui sont partis avec mais c'est pas grave on va pas pleurer pour un cadeau qu'on a reçu surtout qu'on peut se débrouiller avec plein de choses typiquement là un petit kit de visserie en plastique que j'ai acheté c'est un produit qui vient de chez adafrout et qui est super super important pour d'avoir pour tous ceux qui aiment faire un peu des montages et puis ça ça va nous permettre de monter tout simplement tous les éléments sur la plaque sans passer par la visserie qui nous a été fourni si je ne me trompe pas normalement il ya tout alors du coup sur ce kit c'est du cruciforme donc on va passer à du cruciforme peut-être un petit ce sera parfait voilà alors commençons par monter peut-être le raspberry alors le raspberry on va lui mettre 4 distance heures qu'est ce qu'on va lui mettre moi peut-être même pas forcément mettre ses distanceurs si peut-être simplement laisser au travers avec donc des distanceurs comme ça qui sont petits très intéressant et qui permettent de distancer la carte pour pas qu'elle soit directement sur pour qu'en fait votre vos composants électroniques soient pas directement en contact avec la plaque ça permet au tout aussi de respirer peut-être un petit peu on va vite placé tout ça comme ça alors pourquoi j'ai choisi cette longueur et puis pas une autre et ben voilà c'est un peu c'est un peu au choix personnel j'aime bien qu'il ya un peu d'air qui puisse circuler sous les composants surtout sur cette plaque je pense qu'on a la place largement la place de de se donner de l'espace c'est super simple c'est des de la visserie en nylon il n'y a même pas besoin vraiment d'aller le serrer au tournevis après parce que vous imaginez bien il ya rien qui bouge au final voilà donc on a monté et les pattes là dessus on va faire comme sur leur plan dans le 1 2 3 3e trou c'est bon à le monter là alors pour monter là on va déjà trouver les bonnes 10 on va dire que ce sera des vis je pense je pense non la visserie normal la visserie normal ici un petit coup de tournevis quand même après ici et voilà il nous sert plus qu'à il nous passe plus qu'à c'est un tout petit peu pour que pour que rien bouge sur la plaque voilà cette partie là c'est fait on nous dit bien entendu de monter une autre respeaker dessus chose qu'on va faire tout de suite c'est super simple 40 pin 40 pin vous les mettez bien dedans comme il faut et on appuie gentiment jusqu'à ce que ce soit complètement au fond voilà on va s'occuper de monter maintenant notre petite sortie audio alors je suis très curieux de voir quelle qualité sonore ça parce que j'ai vraiment jamais jamais utilisé ce type de matériel voilà utiliser de nouveau les distanceurs est ce que ça suffit à non juste pas on va on va rajouter des tout petits distanceurs en plus dessous les petits avec un grand à côté on va les monter ensemble devrait normalement normalement dans un des deux sens nous permettre d'avoir un distanceur un tout petit peu plus long on va faire ça quatre fois et puis encore ici alors du coup je me retrouve avec des vis en gros bon ben ça tombe bien parce que dans le pack non pas qu'à d'affroute il ya les écrous qui vont bien avec tout simplement on va monter ces quatre distanceurs sur le speaker directement alors ça c'est sûr c'est qu'il faut pas avoir des trop gros doigts c'est comme d'habitude si j'entre en posant pas serré à faire péter la maison et c'est le 6 voilà on va mettre celle ci ici c'est là ça suffit et le quatrième on retourne on serre je suppose que le dégagement en croix ici va me permettre de passer les fils donc on va monter l'audio dans ce sens là très probablement ici que ça ira très bien d'ailleurs c'est exactement là qu'il me conseille de le monter donc c'est ce qu'on va faire ah ben non le câble audio il ira en fait du coup au raspberry pardon j'ai dit une bêtise remonter ça ici et de deux on va mettre les quatre aller allons jusqu'au bout des choses on m'a toujours dit fait les choses à fond alors on a des quatre vis pour éviter qu'il y ait tout qui se promène et voilà du coup on se retrouve avec l'étape numéro une qui est faite et qui est montée passons à la suite la suite qui est un step 2 un step 2 qui apparemment nous demande d'enrouler le câble derrière en fait de le faire sortir et de le faire rentrer d'accord ok alors c'est ce qu'on va faire on va passer notre petit câble de la travers magnifique j'aime bien les choses bien alignées voilà et puis en fait on va faire remonter par ici en fait on fait vraiment fait descendre pour aller le cacher derrière et puis on va venir le connecter tout bêtement alors je sais plus dans quel sens il va forcément il va dans le sens voilà on va venir le connecter sur son petit port ici une fois que ça c'est fait on va trouver un moyen comme nous indique le schéma d'enrouler les câbles derrière notre plaque alors on va faire ça tout bêtement comment on va faire ça on va faire ça il me parle de le mettre dans le troisième trou mais le troisième trou si je ne me trompe pas il est là derrière ah j'ai compris d'accord le troisième trou c'est un trou qui est plus petit mais j'arriverai pas à visser les dents donc on va utiliser le niveau des miens donc on va utiliser ce petit trou ici pardonnez moi pour la coupure j'ai 10 minutes de vidéo maximum je ne sais pas pourquoi on va utiliser ce trou là pour aller mettre un distanceur en fait qui va nous permettre d'enrouler le câble on va faire la même chose sur l'autre comme ça puis en gros on va enrouler le câble voilà bêtement on va faire que ça fonctionne sans tout arracher non plus ce serait pas mal je pense que ça peut le faire suivant comment ça peut le faire effectivement voilà un câble bien planqué bien câblé derrière votre plaque snips étape 2 c'est fait alors ça a pas tout à fait la même gueule on est d'accord mais c'est dans le fond ce qu'il faut faire étape 3 apparemment l'étape 3 se résume à rajouter le câble le petit bout de ficelle pour faire tenir votre assistant contre votre mur où vous voulez on va le faire une petite ficelle une petite ficelle alors on va faire un petit nœud forcément si vous voulez que ça tienne on fait un petit nœud là derrière comme ça il faut vraiment faire des petits nœuds on va recommencer mon petit nœud là pour le faire plus petit et pour le faire et le faire Le serrage avec les dents, c'est toujours le meilleur moyen de faire tenir en noeud. Pareil que ça rend même les dentistes heureux. Et puis là, on va essayer de faire en noeud, mais je ne pense pas que je vais y arriver. On ne va pas y arriver. Donc, on va laisser tomber ça. Et on a le montage qui est quand même fait et prêt à l'utilisation. Bien entendu, là-dessus vient encore notre carte SD. La carte SD sur un Raspberry s'enfile ici. Dans ce sens. La carte SD, le Boussard 10 dur, tout simplement. Et puis, on va sortir notre alimentation, alimentation officielle, avec le porc qu'il vous faut. Alors, moi, vous l'aurez peut-être compris, je ne sais pas, je suis en Suisse. Par chance, il y a tout ce qu'il faut pour ici aussi. C'est tout bon. On va détacher. Et puis, le Raspberry se connecte simplement ici, à l'aide du port micro USB. Et voilà. Il ne me manque plus qu'à mettre du courant de l'autre côté. Et puis, en fait, notre construction, elle démarrerait. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Voilà. Ça, c'était pour la partie montage de ce starter kit de chez Snips. J'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit très bientôt pour la vidéo qui vous montrera comment on met en fonction le Raspberry avec le Respeaker. Et comment installer Snips directement. Allez, à bientôt. Allez, un petit supplément. On s'est arrêté hier avec le problème de ficelle que je ne pouvais pas mettre. Parce qu'elle a été coupée un petit peu courte. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis, en fait, je me suis dit que, en plus, on a un câble à planquer. Les vis qui ne sont pas forcément les bonnes. Je me suis dit qu'il y avait sûrement moyen d'améliorer tout ça. Alors, on va l'améliorer. On ne va commencer pas à débrancher ça. Et puis, on va contourner le problème en y trouvant des solutions. Alors, on va déjà commencer par virer les petites vis. Celles-ci. Pourtant, je ne les avais pas serrées. Et puis, on va faire un montage pour que je puisse monter tout ça sur une prise suisse. Du coup, je vais récupérer mes distanceurs là qui ne servent à rien. Alors, ça, c'est la plaquette que j'ai montée avec le magnifique câble de montée aussi. Les belles vis, on va les mettre de côté. Et voilà, on se retrouve avec ça. Et moi, j'ai trouvé que si je prenais des tampons, tout simplement, et bien, j'arrivais à la même dimension que ce qu'il me fallait jusqu'au mur. Donc, on va s'amuser à construire ça maintenant. Le problème, c'est que c'est bancal. On va déjà s'amuser à corriger ce problème-là. La bande TESA des ciseaux. On va en mettre un petit peu partout. On va essayer de compenser déjà le défaut. On a encore une petite couche. Peu importe. C'est déjà, ça sera déjà tout ça de plus stable. Parfait. Et puis, maintenant, on va aller dans l'autre sens. Comme ça. On va aller là. Comme ça. Ça me permet d'être un tout petit peu plus stable. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on va repasser ce câble différemment. On verra comment. Je ne sais pas encore. Ce que je crois maintenant, c'est qu'avec les couches, il va me falloir un tout petit peu plus. Donc, on va monter des distanceurs de chez AdaFoot. Elle est tout petite. Elle est comme ça. On va commencer par 4. On verra. J'ai l'étangé. J'ai les vis qui vont avec. Ce qu'il va me falloir, c'est pourrisser du crucifor. Alors. Là. Comme ceci. Voilà. Alors, réfléchissons un peu, mais réfléchissons bien et vite. Ce qu'on veut faire, c'est lui faire. On va faire ça comme ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et je n'y arrive pas. C'est bien dommage. Ce n'est pas grave. On part sur le tampon directement. Voilà. 4 magnifiques pieds bien plus élevés et on va voir combien il nous manque on va dire qu'il manque aller à tout casser à tout casser j'avais raison c'est les petits qui me manque qu'est ce qu'on va faire on va sortir le super kit de bondic je sais pas si vous connaissez ça c'est une super colle qui fonctionne aux uv ça y aura même pas besoin en fait d'attendre pour voir le résultat alors comment ça fonctionne la bondic on en met un tout petit peu là où on veut coller on applique par dessus la pièce à coller et on éclaire aux uv et ça colle et non ah ben non ça colle pas tout à fait parce que ça n'a pas séché dedans donc on va en mettre à l'extérieur on va faire sécher comme ça c'est un peu comme chez le dentiste on 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 voilà il n'y a plus de questions ça tient on fait la même chose pour les quatre voilà après une petite coupure il ya tout qui a collé à tout qui tient là juste peut-être tirer un tout petit peu les vis pour éviter qu'elle tourne et puis mais si ça tourne c'est pas trop trop grave il nous reste en fait maintenant qu'on a la bonne distance il nous reste à aller coller notre alimentation là derrière on va mettre dans le bon sens directement je pense que ça risque d'aider dans le bon sens ça fera comme ça il faut parfait ça colle pas à plat mais ça colle pas mal voilà et maintenant et bien qu'est ce qui reste à faire et bien il reste le cas cable management alors ça tout le monde adore qui est bon management tu vas vous aimez pas alors je vois que là ça va très bien aller comme ça par exemple pour ce fil là c'est un très bien parfait si je le tire un tout petit peu il me laisse coincer au scotch et coller pour ne plus bouger c'est parfait il est planqué nous reste à mettre à la prise à l'alimentation raspberry directement ici voilà et puis maintenant et ben de nouveau du cable management alors on va utiliser la petite bride on a reçu aussi comment est ce qu'on va pouvoir faire ça alors moi je propose même jusque là je propose qu'en fait j'enroule ce câble comme il faut apparemment ça ira très bien comme ça on va juste c'est réussi de poser là et voilà on a un super montage qu'on peut aller mettre directement dans notre prise alors on va essayer de planquer un tout petit peu ça n'a pas c'est pas beau au travers voilà c'est un peu mieux donc Sous-titrage ST' 501